Bonjour à tous. Alors ceci est la partie sans spoilers, elle va être extrêmement courte parce qu'il n'y a pas 36 façons de faire une critique sans spoilers de ce film. Le but de cette critique sera de savoir si vous pouvez aller voir le film sans avoir vu le premier, et si la suite est intéressante, si vous avez déjà vu la première partie. Ça ne sert à rien d'aller voir ce film si vous n'avez pas vu la première partie. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous appuyiez sur une chaîne et que vous tombiez sur un film qui est en plein milieu, voire même quasiment à la fin, au milieu on va dire quand même plutôt, parce que les deux parties sont égales, et que vous commencez à regarder le truc, etc. Et c'est pas... Le film ne vous aidera pas à vous remémorer ce qu'il y a eu avant. Donc de toute façon ça ne sert à rien d'aller voir ce film, c'est pas une suite, c'est la deuxième partie. Donc voilà, mais ça c'est plutôt évident, je pense que personne d'entre vous ne pensait qu'on pouvait aller voir Nymphomaniac 2 avant d'être allé voir Nymphomaniac 1. Pour ceux qui ont vu la première partie, il faut bien évidemment aller voir la fin. La deuxième partie est aussi bonne que la première, elle est extrêmement intéressante, il y a beaucoup de choses sympas, que je ne vais pas développer ici, parce que la fin va vous surprendre. Et c'est pour ça que je vais faire une partie avec Spoilers, parce qu'il faut que je parle de cette fin pour faire une critique constructive de ce film. Donc si vous pensez aller le voir, allez le voir, vous regarderez la partie 2 avec Spoilers après. Mais pour l'instant, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir, vous ne serez pas déçus de toute façon si vous avez aimé la première partie, si vous aimez Lars von Trier. De toute façon je n'ai même pas à vous pousser à aller le voir si vous aimez Lars von Trier. Donc voilà, le film est très très bien. Alors, peut-être quand même parler, c'est un problème d'avoir coupé le film en deux. Parce que, justement cette fin est tellement inattendue, que prise telle qu'elle, à la fin de cette deuxième partie, elle choque et n'a pas de sens. Et je pense qu'elle aurait beaucoup plus de sens si le film avait été vu dans son intégralité de 5h30. La coupure finalement en deux met un stop à la progression dramatique de l'histoire, met un stop à la progression sentimentale de l'histoire et surtout crée une rupture dans la continuité de la narration. Ça fait un mois que j'ai vu la première partie et que je dois me remémorer des éléments. Alors, heureusement, mon métier quasiment, mon métier, en tout cas mon occupation, pour ceux qui trouvent que YouTube n'est pas un métier, mon occupation me force à me souvenir de beaucoup de détails du film, à me souvenir de beaucoup de choses. Et donc je peux facilement du coup retrouver tout ce qu'il y avait dans le film d'avant et comprendre mieux le développement logique de cette deuxième partie. Mais, si vous n'êtes pas de ce genre-là, si vous oubliez facilement ce qui se passe dans les films, parce que ce sont des petits détails qui guident sur la fin de ce film, et si vous ne les avez pas vus, si vous ne voyez pas le film dans son ensemble, c'est vrai que c'est quand même un manque. On ne pouvait pas sortir ce film autrement en salle. En revanche, quand on l'achètera en Blu-ray, en DVD, il sera impératif de le regarder d'une traite parce que c'est là qu'on aura tout le sens et toutes les sens de ce film. Je ne vais pas parler plus longtemps. Bienvenue dans les spoilers si vous voulez regarder la partie des spoilers. Et puis pour les autres, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.